Bonjour et bienvenue à ce 69e épisode de Lightroom Mais Encore. On va continuer à travailler un peu sur l'export avec des cas concrets. Donc 68e épisode, je vous ai montré comment exporter des photos pour des forums photos par exemple. Et là on va regarder comment exporter des photos pour des concours. Donc je suis allé prendre un certain nombre de règlements de concours. D'accord, on va regarder un peu ce qu'ils demandent et on va voir comment faire ça sur Lightroom. Alors si on regarde le premier, on voit les photographies devront avoir une résolution de 300 dpi minimum et être suffisamment grande pour permettre des tirages en grand format 40 x 30. Bon, on va regarder. Ça n'a pas vraiment de sens. Je veux dire, un tirage 40 x 30 c'est une taille en centimètres. Avec les 300 dpi, on va pouvoir trouver le nombre de pixels qu'il nous faut. Puisqu'on a une taille, on a des points par taille, on va trouver le nombre de pixels. Mais c'est le suffisamment grande. À partir du moment où il donnait les dpi et la taille, suffisamment grande, ça ne veut plus dire grand chose. Mais ce n'est pas grave, on regardera ce cas-là. On va en regarder un autre. Alors celui-là, on a minimum 300 dpi format jpeg. Donc ça, ça ne veut rien dire. Dans le sens où je peux vous faire une photo qui fait 10 pixels par 10 pixels et qui sera en 300 dpi. Donc là, manifestement, on est encore victime de ce 300 dpi qui s'est propagé sans savoir ce que ça veut dire. Celui-là, règlement du concours, la Loire sous le soleil. Qu'est-ce que j'ai là-dessus ? Alors les participants doivent soumettre une photo au format numérique 1,5 mégaoctet. Donc on a une notion de poids. Donc ça, on a déjà vu lorsqu'on fait pour les forums qu'on peut limiter le poids. Mais à nouveau, on a le 300 dpi sans préciser une taille en centimètres ou sans préciser de pixels. Ça ne veut pas dire grand chose. Celui-là, alors les images déposées devront être au format jpeg, sans marge ni signature, au rapport 3,5. Redimensionné à exactement 3500 pixels pour le plus grand côté. Voilà, celui-là ne parle pas de résolution et de dpi. Donc c'est un concours fait par un gars qui sait de quoi il parle. Puisque les dpi n'auraient pas de sens puisqu'ils demandent des pixels. Et ici, je suis dans le livret compétition de la FPF. Et eux, ils demandent un 1920 pixels. Très bien. Donc au maximum bord large 1920. En jpeg d'un poids maximum de 3 mégaoctets. C'est parfait. Ça, on sait faire sans problème. Et là, il y a 100 profils colorimétriques. Alors celui-là, il est un peu bizarre en fait. Je suis allé voir, j'ai essayé de comprendre. En fait, ce que veut dire la FPF, c'est qu'ils ne veulent pas de profils colorimétriques bizarroïdes inclus en même temps que la photo. Donc si vous choisissez SRVB, ça ira très bien. Il n'y aura aucun problème. Bon, ben allons-y. Donc allez, je vous propose qu'on fasse le premier, celui-là. Donc là, on doit faire des photos suffisamment grandes pour permettre des tirages en grand format 40 x 30. Et ils précisent 300 dépit. Donc je vous propose d'aller prendre une petite calculatrice déjà. Donc 40 cm, je suppose, puisqu'ils n'ont pas mis l'unité. Mais on va dire que c'est des centimètres. Je ne pense pas que ça soit des millimètres ou des pouces ou des yards ou n'importe quoi. Donc 40 cm que je divise par 2,54, qui est la taille d'un pouce. Ça fait donc 15,74. Donc ça, ça fait 15 pouces. Et ensuite, il me faut 300 points par pouce. Donc je dois multiplier par 300. Donc là, ça me fait une image à 4724 pixels. Donc en gros, ils veulent des images qui font 4700 par 3000 quelque chose. Donc si vous avez fait un gros cadrage et que vous n'avez pas ça dans votre capteur, quelque part, vous êtes un peu limité par rapport à ce qu'ils demandent là. Alors, le 40-30, c'est pareil. Ça ne se regarde pas forcément à 10 cm. Mais si on veut regarder confortablement à 40-30, alors j'avais fait la calculatrice des pays. Je vais aller la chercher. Alors, la calculatrice des pays, c'est un truc que je vous avais fait qui explique la résolution, on peut voir l'œil et ainsi de suite. Donc là, ils demandent 300 des pays. 300 des pays, c'est un recul qui se trouve entre 40 et 30 cm. D'accord ? Si on tient un tableau comme ça, à bout de bras, vous voyez, on va se promener entre 30 et 50 cm. Donc, on est entre 200 et 300 des pays. Donc, ce qu'ils demandent, ce n'est pas aberrant. Alors maintenant, comment faire ce qu'ils demandent sous Lightroom ? Avant d'aller sur Lightroom, on va juste, je dirais, calculer ce qu'ils veulent. Donc, calculer le nombre de pixels de votre photo en fonction de la taille d'impression et de la résolution. Donc, ils ont dit, je veux que le bord large, ça soit 40 cm. Je veux ici avoir 300 des pays. D'accord ? Donc, je mets 300 des pays. Et là, c'est ce qu'on avait calculé avec la calculette avant. C'était le 4724. Donc, on va partir là-dessus. Alors, il y a quand même un point qui est important. C'est qu'ils ont demandé d'être capables de faire des tirages 40 x 30. 40 x 30, ce n'est pas 3,5. C'est un rapport 4 tiers. Donc, ça, il va falloir aussi vous poser la question. Est-ce que je la mets en 3,5 ? Est-ce que je la mets en 4 tiers ? Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir regarder. Eux, ils ne le précisent pas. Éventuellement, on les contacter. Mais on va regarder. On va partir du 40 x 30 en 300 des pays. On va essayer de faire ça correctement. Alors, retournons sur Lightroom maintenant. Donc, ils veulent du 40 x 30. Donc, déjà, on va aller en développement ici. Puis, on va dire, je veux un rapport 4 tiers. Puisque c'est un rapport 4 tiers qu'ils veulent. Donc, c'est ça, un rapport 4 tiers. Donc, vous voyez qu'on perd un peu quand même. Donc là, je vais recadrer ma photo comme ça. Voilà, on va dire que là, c'est pas mal. Et ensuite, je veux sortir ça en 300 des pays. Donc là, je vais faire exporter. Je vais faire exporter ici. Je vais ici. Alors, je ne limite pas la taille. Ils ne m'ont pas donné de limite de taille. Donc ensuite, la qualité à vous de décider. Il faut toujours rester entre 70 et 100. On va prendre 100. Je vais, alors on va prendre 100 parce que je vais agrandir l'image. Puisque mon image, là, actuellement, si vous regardez, elle n'est pas assez grande. Vous voyez que j'ai 3399. Je n'ai pas mes 4700 pixels qu'il faudrait. Donc, c'est pour ça que là, je vais utiliser la qualité maximum sur le sujet. Donc, je vais dire, je vais exporter là. Voilà. Donc, qualité 100. Redimensionner. Ici, donc, un bord large 40 cm. Donc, l'autre fera forcément 30 cm. Puisque j'ai recadré en 4 tiers. Et en 300 points par pouce. On va exporter ça. OK. Et on va voir ce que Photoshop nous ouvre. Voilà. Et donc, j'ai ma photo qui est là. Et ma photo, si je fais image, taille de l'image, elle fait donc les 4724 x 3545. Si on le met ici en centimètres, vous verrez que ça fait 40 x 30 parce que j'ai 300 pixels par pouce là derrière. Donc, dans ce cas-là, la résolution nous a servi parce que le règlement du concours précisait une taille en centimètres. et donc, pour avoir le nombre de pixels, il faut qu'on ait la résolution. D'accord ? Le point, par contre, c'est que mon image, elle était plus petite. Donc là, j'ai fait de l'interpolation, entre guillemets. Vous voyez, je suis à 100. Non, là, je suis à 200. Je suis à 100. Alors, ça reste correct. Ça reste net. Mais j'ai quand même agrandi mon image, quelque part. Donc, voilà comment résoudre ce concours-là. On va aller en voir un autre. Donc, prenons celui-là. Celui-là, on a juste minimum 300 DPI, format JPEG. On n'a aucune notion de taille en centimètres, ce qui est obligatoire lorsqu'on met des DPI. Autrement, ça n'a pas de sens. Et on n'a aucune notion de pixels. Donc là, on a un administrateur qui a bêtement copié cette histoire de 300 DPI sans trop savoir ce que ça veut dire. Donc, on va lui donner une photo de la même manière sans trop se prendre la tête. Donc, on va aller dans Lightroom. On va ici aller dans Exporter. Voilà. On va ici, on va laisser à 100 pour la qualité. Comme j'ai déjà dit, vous pouvez aller de 70 à 100 pendant la taille du fichier que vous voulez obtenir. Je ne vais pas redimensionner. Et je vais simplement laisser 300 ici. Et je vais Exporter, Écraser, Mettre à jour. Donc là, j'ai une photo qui est un peu plus petite parce qu'elle n'a pas été agrandie. Je ne l'ai pas redimensionnée. Mais si je fais dans Images, Taille de l'image, vous voyez ici que j'ai bien 300 points par pouce puisque je vais demander 300 points par pouce. Donc là, dans ce cas-là, le 300 points par pouce n'a aucune valeur, n'a aucun intérêt. Bon, c'est comme ça, les gens qui demandent ce genre de choses. Alors, on avait un autre qui demandait 300 points par pouce et une limite de taille. Donc là, on a fait le 1,5 mégaoctet 300 dpi. Et là, ici, on a 3500 pixels pour le grand côté. D'accord. Au rapport 3,5. Donc lui, il précise bien au rapport 3,5 aussi. L'autre, en disant, j'irais, 40 cm x 30 cm, finalement, il précisait un rapport 4 tiers. Là, on a un rapport 3,5. Donc on va faire celui-là, 3500 pixels. Il ne nous donne pas de taille maximum. Donc là, on pourra mettre une qualité 100 si on veut leur envoyer la meilleure qualité. Donc regardons ça sur Lightroom. Donc 3500, développement ici. Il voulait du 2 tiers. Donc on va repasser en 2 tiers. Voilà, c'est mon 2 tiers. Donc on va pouvoir recadrer un peu comme ça l'était à l'origine. Voilà, quelque chose comme ça. Et là, on a dit 3500. Alors, est-ce que je les ai, les 3500 ? Oui, je les ai. Je suis à 3611. Donc on va réduire légèrement. Donc on va exporter ici. Exporter. Voilà. Et là, on va simplement... On n'a pas de limite de taille qui est imposée. Donc on va laisser la qualité à 100 pour en envoyer le meilleur truc possible. JPEG et SRVB toujours. Et on va redimensionner. Bord large, eux, ils l'ont exprimé en pixels. Et donc on met ici 3500. Donc à partir du moment où vous avez mis 3500 pixels, là, ça, ça ne sert à rien. Ça, ça ne sert qu'à partir du moment où vous avez mis ici une distance. Donc des centimètres ou ce genre de choses. Donc voilà, exporter. Alors j'ai laissé 300. Je pourrais mettre 1 ou 1000. Ça, je vous ai déjà montré que ça ne changeait pas grand-chose. Donc je vais faire écraser, mettre à jour. Donc là, j'ai une image ici. Si je vais dans images, taille de l'image, je suis bien à 3500 pixels et 2333. Ce qu'ils m'avaient demandé. Donc là, c'est bon, je peux participer au concours. Et on va regarder le dernier. Donc le dernier, c'était la FPF. Ils veulent ici 1920 par 1920 maximum en JPEG d'un poids de 3 mégaoctets sans profil colorimétrique. Donc ça, je vous l'ai expliqué. Ils ne veulent juste pas de profil particulier. Donc du SRVB, il ira très bien. Donc allons-y. On va voir ce que ça peut donner, ce truc-là sur Lightroom. Donc là, ils n'ont pas précisé de rapport 4 tiers, 3,5 carrés. Ils acceptent tous les rapports du moment que ça ne fait pas plus que 1920 sur le bord large. Donc là, c'est simple. C'est exporté à nouveau ici et illimité à 3 mégaoctets. Donc ici, on va faire limiter la taille. On va mettre 3 mégaoctets. Et ils voulaient quelque chose qui fait 1920, 1920. Voilà. Une fois de plus, comme j'ai exprimé en pixels, la résolution ne sert à rien. Je vais mettre 1, tiens, là, pour vous le montrer. C'est parti, écraser, mettre à jour. Et donc là, j'ai une image, taille de l'image, qui fait bien 1920 sur le bord large et 1280 sur le bord étroit. Mais ils ne voulaient pas qu'on dépasse 1920. Résolution d'un pixel par pouce, ça n'a aucun intérêt, ça ne change rien. Et je peux participer à leur concours, puisque j'ai un profil standard SRVB. Et je n'ai pas de profil particulier. Donc voilà comment on participe à des concours et qu'on interprète les différentes demandes. Alors vous avez vu qu'il y a des demandes qui sont cohérentes. Le nombre de pixels, la taille, tout ça, c'est cohérent. La taille en centimètres avec une résolution, pourquoi pas ? Il faut faire une petite gymnastique, mais pourquoi pas ? Et par contre, il y en a, quand ils ne demandent que 300 dpi, ça ne veut strictement rien dire. Mais ce n'est pas grave, vous pouvez quand même y participer facilement. Vous avez vu en mettant 300 dpi juste dans la résolution, même si ça ne va pas changer votre image. Voilà, merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada